Motorola, même si il n'est plus aussi populaire qu'avant, a toujours un catalogue intéressant de smartphones et donc voici 3 excellents modèles. Numéro 3, Motorola G84 5G. Commençons avec un des modèles les plus abandables de Motorola, le G84 5G. Son prix de départ est de moins de 300 euros et pour ce prix, il a des caractéristiques plutôt sympas. Il a une date OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchement de 100 milliards, ce qui assure une très bonne qualité d'affichage. Côté performance, il n'est pas le meilleur, il est équipé du SOC Snapdragon 695 avec 12Go de RAM, suffisant pour un usage basique, mais pas idéal pour les derniers jeux mobiles. Pour la partie photo, il a deux capteurs de 58MP, les résultats sont vraiment bons pour un smartphone de cette gamme, surtout en plein jour. Par contre, il ne peut pas filmer en 4K, mais ce n'est pas forcément crucial pour un téléphone à moins de 300 euros. Pour finir, il a une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet de tenir facilement une journée. Le seul petit X, c'est que ça charge de 30W, prend un peu plus d'une heure pour charger le téléphone complètement. Le prix de temps réduction de 17% en passant de 299 à seulement 248 euros. Si tu en sors plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. Numéro 2, le Motorola Edge 40, un des smartphones les plus polyvalents de chez Motorola. Son rapport qualité-prix est intéressant, surtout avec ses caractéristiques techniques assez impressionnantes. Le Edge 40 possède une halle OLED de 6,55 pouces et un taux de rafraîchement de 144Hz. La qualité d'affichage est top et tu as la possibilité de passer à 60 ou 120Hz pour économiser la batterie. Il est équipé d'un processeur Dimensity 8020 accompagné de 8GB de RAM. C'est plutôt bien pour du multitâche pour jouer, même s'il peut y avoir quelques difficultés avec les jeux les plus gourmands. Côté photo, même si il n'est pas le point fort des smartphones de cette gamme, son module de 2 capteurs fait de belles photos en journée. Par contre, il est un peu moins performant la nuit. Son capteur selfie de 32 mégapixels est vraiment long, surtout comparé à ceux de la concurrence. La batterie de 4400 mAh peut sembler un peu juste, mais elle permet quand même de tenir une journée un tiers. Et avec sa charge rapide de 168W, tu peux recharger le smartphone en seulement 45 minutes, ce qui est assez pratique. Le prix est de 349€ et si tu as ce faire plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Numéro 1, le Motorola Edge 40 Neo qui représente l'option la plus abordable dans la dernière gamme de smartphones Motorola. Il offre un excellent rapport qualité prix. A 400€, il est difficile de trouver le mieux sur le marché. Il est doté d'une alpolette de 6,55 boosts avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Comme pour le modèle restant, la qualité d'affichage est excellente et tu as la possibilité de réduire la fréquence à 60 ou 120Hz. Le Edge 40 Neo est équipé d'un SOC Mediatek Dimensity 7030 accompagné de 12 GHz. Cela offre une navigation fluide pour du multitâche, mais ce modèle n'est pas le plus adapté pour le gaming intensif. Son module de photo est similaire à celui du Motorola Edge 40 avec deux capteurs de 50 et 13 mégapixels. Mais que nous n'allons pas nous étendre sur ce point, il est important de noter que pour une performance presque identique, le Neo est 200€ moins cher que le modèle standard. Pour la batterie, le Edge 40 Neo est équipé d'une batterie de 5000 mAh, ce qui est suffisant pour tenir une journée complète. Sa charge rapide de 68W permet de recharger l'appareil à 100%, un peu plus de 45 minutes. Le prix est de 399€ et si tu en sors plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description.